Aujourd'hui j'annonce que j'ai pas que ça à foutre de m'embêter avec des armes pas précises. Ah c'était pas une bonne idée. Je t'aime pas ! J'adore ! C'était évident que tu fais ça. King ! Oh diens, où est-il ? Oh putain ! Le PPSH 41 ! Le PPSH 41 ! Vous l'aviez déjà vu sur la chaîne. Je n'ai pas ramené le mien parce que je me suis dit tant qu'à faire autant en avoir un en semi. Alors non il n'est pas en full, je suis désolé. Mais ça arrivera. Promis, je vais arrêter le troll. On fera un full à l'occasion. Je pense que je vais faire comme la poudre en noir. C'est à dire qu'il faudra que ça baille vraiment vraiment le coup pour que je le fasse. Mais bon, je pense quand même que je vais le faire. Le PPSH 41 est bien entendu une arme soviétique utilisée pendant la seconde guerre mondiale notamment. D'une longueur totale de 84 cm, d'un poids à vide de 3,6 kg et d'un poids chargé avec les chargeurs de 35 de 4,3 kg. Le PPSH 41 est d'abord et avant tout une arme simple et peu coûteuse à fabriquer. En même temps, quand on voit la carte de progression des Allemands à ce moment-là, on comprend qu'ils aient été pressés d'avoir vite de quoi leur tirer dessus. Doté donc d'une crosse bois, que je trouve très belle personnellement, d'un petit sélecteur de tir qui lui permet le tir en semi-automatique et en full, c'est une arme qui tire culasse ouverte. C'est une culasse non calée, ce qu'on appelle en anglais un direct blow-back, c'est-à-dire une mécanique qui s'opère directement par la puissance de réaction de la cartouche et qui a un ressort juste assez fort pour l'empêcher de cycler trop vite. Cette arme était assez appréciée du fantassin soviétique pour une bonne raison, elle est courte, elle est maniable et elle est relativement léger. C'est vrai que par rapport au Thomson, il y a une grosse différence. Bah en fait, il y a plus de 2 kg de différence pour être exact. Alors entendons-nous, le faible poids vaut avec les chargeurs de 35. Parce qu'avec le chargeur camembert, désolé j'en ai pas chargé à balle, là c'est pas la même chose. 5,4 kg avec le chargeur camembert. Ah tout de suite, 1 kg de différence, on le sent. Ce PPSH 41 a été conçu par Gergish Pagin. Comprenant que PPSH 41 c'est Pistoliette Poulier Moit Spagin, que 41 évidemment c'est sa date d'adoption, cette arme a aussi été surnommée le PP-CHA. PP-CHA. C'est-à-dire le Spagin Rotter. Quel malpoli. Avec ses plus de 6 millions d'exemplaires produits, c'est une des armes les plus produites de la seconde guerre mondiale. Lors de sa conception, elle était destinée à servir d'alternative au PPD-40, qui était nettement plus coûteux et nettement plus long à produire. L'une des raisons qui fait que le PPSH 41 est si peu coûteux à produire, c'est notamment parce qu'il utilise quasiment que des pièces embouties, des pièces métalliques embouties. Ce qui était une grande innovation à l'époque. Alors attention, c'est pas les soviétiques qui ont inventé ça, c'est encore moins le PPSH 41 qui en a fait les frais le premier. Il y avait déjà le MP40 qui le faisait et d'autres armes bien avant lui. Alors initialement, le PPSH 41 ne devait avoir que des gros chargeurs camembert de 71 coups, copie du chargeur du PPD40, lui-même copie du Xiaomi KP31 finnois. Le problème, vous l'avez vu quand j'ai fait la vidéo sur le mien, et ça coule un peu de source, le chargeur camembert est extrêmement encombrant et c'est vachement lourd. On a donc tout simplement pensé à faire ça. Un chargeur droit sous l'arme et courbe de profil de 35 munitions qui permettait d'alléger et de permettre un rechargement plus facile. A noter que, d'après ce que j'ai compris, lors de l'introduction de ces chargeurs de 35 coups, les soldats conservaient quand même au moins un camembert, ça leur servait de premier chargeur, ça leur permettait d'avoir une grosse puissance de feu dès le début, et ensuite, ils s'approvisionnaient en chargeurs de 35 coups. Il me semble qu'ils en portaient 4 ou 6, je ne sais plus, mais chacun. Alors, juste avant de tirer, on va quand même parler un peu de la mécanique du PPSH, et pour ça, je vais aller vous en chercher un autre. En termes de mobilité de la mécanique, le PPSH 41, c'est vraiment simplissime. En gros, vous avez une culasse, voilà, une queue de détente, reliée à une gâchette. Quand vous appuyez, ça relâche la culasse ouverte, grâce à un petit percuteur qui n'est pas mobile, qui est littéralement logé à demeure dans la culasse. Ça percute la munition, et ensuite, grâce au recul de la munition, hop là, ça verra. Tant que vous avez le doigt sur la queue de détente, la gâchette est effacée, et donc, pam, 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 pam. Ça fait le même mouvement en boucle, jusqu'à ce que vous soyez à court de munition. Il se trouve que, bon, celui-ci comme celui-là, d'ailleurs, sont en smith tous les deux. Je suis obligé de passer le reset et de réappuyer. Mais théoriquement, c'est tout simplement une masse percutante, et un truc pour la garder ou pas en place. C'est simplissime. Son démontage aussi est simplissime. On appuie ici, on ouvre, et kaboum, tout sort d'un coup, et se casse la gueule d'ailleurs. Là aussi, c'est jamais qu'un boîtier et un canon vissés l'un sur l'autre. Vous avez ici le ressort récupérateur, qui n'est pas si important que ça, parce que Dieu merci, la munition, la 7.62x25 Tokaref, le permet. Un amortisseur qui permet d'éviter à la culasse de revenir à pleine balle dans le boîtier, et donc de l'user ou de le fracasser prématurément. Et une bonne grosse culasse bien monolithique, un peu évidée, histoire de laisser de la place, et notamment de permettre son fonctionnement avec des corps étrangers, de la boue, de la poudre, des résidus de tir, enfin bon bref. Un extracteur, et un percuteur fixe. Et c'est tout. Voilà. C'est simplissime le PPSH41, faut pas chercher. C'est surtout bourré à ras la gueule de Cosmoline, le PPSH. Allez, on va se tirer un petit peu. Enfin, on va se tirer. Non. Nous allons tirer, plutôt, un petit peu. Alors, je me suis pris deux chargeurs de 35, je sais absolument pas à combien je les ai graillés, parce que ce sont des chargeurs un peu durs, pour rien vous cacher, hein. C'est, voilà. À la base, j'avais prévu de me faire une séance tranquille. J'étais pas censé tourner aujourd'hui. Puis je me suis dit, oh, quand même, merde, allez, tant qu'à faire, hein. Je vais faire un épisode sur le PPSH. Alors, donc, à noter que les chargeurs de PPSH peuvent être un peu casse-couille à mettre en place, voilà. Donc là, vous avez votre chargeur en place. La culasse est fermée, donc vous êtes en sécurité. D'ailleurs, à noter qu'il y a une sécurité sur la culasse qui va l'empêcher de reculer, justement. On arme. Et on est prêt à faire valdinguer le bordel. C'est parti, mon kiki. Aïe. C'est les douilles qui retombent que je crains, en fait. C'est extrêmement agréable. Il y a quasi pas un pet de recul. Alors, on sent un peu l'inertie de la culasse, mais on la sent pas comme on pourrait la sentir, par exemple, sur une Thompson ou quoi. C'est pas une culasse si lourde que ça, donc ça va. Il y a un tout petit peu de délai, mais pas des masses. J'ai vu un peu d'étincelle, n'est-ce pas? Bon, ça va, hein? C'est assez agréable, ma foi. C'est même... Ouais, sympathique. Alors, je vois une espèce de grosse masse, là, mais... J'aurais tout groupé là-dedans? Bougez pas, je reviens. Ah bah ouais, putain, ça groupe bien, cette merde! On va essayer de... On va essayer de faire un petit peu de tir rapide, juste histoire de voir si j'arrive à maintenir... à maintenir ce genre de précision. Clic! Clonk! Fin du chargeur! Ah bah il sort de là! Ouh! Ah ouais, c'est extrêmement agréable, même en tir rapide. Alors, je sais pas du tout ce que j'ai fait. J'en vois deux à droite, là, qui sont... qui sont un peu éparpillés, mais bon, bref. Non, non, c'est vraiment super sympa le PP, sache vraiment. C'est extrêmement agréable, c'est... Voilà. C'est une... C'est... C'est une arme très rustique, d'autant qu'en plus, elles étaient pas éprouvées. Elles étaient éprouvées sur le terrain, c'est-à-dire... Bon bah on finissait de la fabriquer, et puis... Wouhou! Allez hop! Vas-y! Démerde-toi avec ton truc! On verra s'il explose ou pas. Voilà. Mais ça reste vraiment des armes très très sympathiques, moi je trouve. Celui-ci est de 1943. C'est une info qui ne sert à rien, mais voilà, c'est pas... Alors, le développement de ce PPSH-41 devient en partie primordial à cause de la guerre d'hiver contre la Finlande. Que ce soit en zone urbaine, ou en milieu extrêmement dense, style forêt... Enfin, tous les endroits où peut se planquer... Lui là... L'utilité d'un pistolet mitrailleur était devenue évidente. Il y en a eu quelques centaines fabriquées en 1941, puis dans les 5 premiers mois de 1942, 155 000 de plus. A partir du printemps 1942, il faut compter 3 000 unités par jour qui sortent de toutes les usines qui l'ont fabriqué. Notamment Kovroff. Tu m'étonnes qu'on soit arrivé à 6 millions d'exemplaires. Alors pour ce qui est de sa munition, l'A7-62-25, vous allez me dire, c'est quand même assez inférieur au 9 para qu'utilisait le MP40 allemand. C'est pas faux. Sauf que c'est plus gérable en terme de recul, ça développe beaucoup plus d'énergie à l'impact, et ça va beaucoup plus vite. Grâce à sa plus haute vélocité, elle atteignait aussi des portées plus élevées. Et on va dire qu'avec le PPSH, on comptait environ 200 mètres. D'ailleurs la hausse la plus haute est à 200 mètres. On partait du principe que 200 mètres c'était la portée utile efficace en semi-auto. Pour ce qui est du mode rafale, c'était pas forcément le cas. Ça reste une arme très très contrôlable en full auto. Et pour une simple raison, 1 500 coups minutes. Ou peu s'en faut. 1 500 coups minutes, putain. C'est tellement rapide que ça en devient extrêmement contrôlable. Pour ceux qui connaissent le full, il y a deux zones où une arme est très contrôlable. En dessous de 400 coups minutes et au-dessus de 900. Entre les deux, le cycle ne se fait soit pas assez lentement, soit pas assez vite. Pour qu'on puisse remettre à peu près correctement en batterie. C'est-à-dire, mettons j'ai une arme très lente. Poum ! Et donc là j'ai le temps de redescendre un peu avant que poum ! Et encore un peu poum ! Etc. J'ai le temps de la rabaisser entre chaque coup. Plus ou moins. Une arme très rapide. Poum 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 poum. Comme celle-ci. Poum 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 poum. Bah en fait, je la maintiens en permanence. Et comme elle est très rapide, j'ai très peu à subir les effets du mouvement. Un peu comme un marteau-piqueur. Plus il ira vite, plus les vibrations seront ténues. Alors la Wehrmacht utilisera, figurez-vous, le PPSH41. Soit en version d'origine capturée. Où ils utiliseront au lieu de la 7.62-25, la 7.63 allemande. Puisque l'une est dérivée de l'autre. Soit en version modifiée en 9.19. L'une et l'autre respectivement sous le nom de MP717. Et l'autre c'est le MP41 je crois. Je ne sais pas. Le monteur confirmera. La Wehrmacht avait noté l'efficacité de ces armes. Et notamment la très grande cadence de feu. Comprenez qu'à entre 1000 et 1100 coups minutes, cette arme talonne de très très près la MG34. Qui était à 1200 coups minutes. C'est-à-dire à peine plus. En plus, lors des premiers temps de l'opération Barbarossa. Comme l'armée allemande avançait très vite. Elle capturait énormément de dépôts, d'arsenaux, d'usines. Où le PPSH 41 était assez représenté. Et où la munition était extrêmement abondante. Ce qui fait que virtuellement, les arsenaux soviétiques ont armé l'armée allemande pendant pas mal de temps. Et aurait pu d'ailleurs l'armée encore pendant très longtemps. S'il n'y avait pas eu de recul. D'ailleurs truc marrant. Alors que l'armée allemande s'acharnait à utiliser des armes soviétiques capturées. L'armée soviétique faisait exactement le contraire pour la même raison. Les lignes d'approvisionnement soviétiques n'étaient pas terribles. Ce qui fait qu'en fait, plutôt que d'attendre un nouvel approvisionnement en munitions pour leur PPSH 41. Et bah les soldats soviétiques allaient choper des MP40 sur les allemands. Et au fur et à mesure qu'ils en tuaient, bah ils récupéraient les munitions. C'est terrible hein, certes, c'est la guerre, etc. Mais le concept me fait quand même beaucoup rire. Allez, on va encore se faire quelques munitions. Encore une fois, je ne sais pas du tout combien il m'en reste. Voilà. C'est parti. Ah tiens, je vais l'utiliser à gauche un peu pour voir. Et bah vous savez quoi ? Je crois que c'est une des prises à gauche que je préfère. C'est très, très naturel. Alors qu'à d'habitude, bon, tous ceux qui tirent côté faible le savent. C'est pas franchement naturel de se retrouver de son côté faible alors qu'on a une très grosse habitude de son côté fort. Bah là, non. Là, ça monte assez naturellement. Ah. Boum. Arr. 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 Ce chargeur n'a pas l'air de... de lui convenir des masses. Donc là, ça a chopé une munition, mais avec pas suffisamment de force pour la percuter. Bon. On va écouter, hein. Voilà. Allez, c'est reparti. Non, c'est assez agréable franchement. Alors celui-ci, en fait, je remarque qu'il balote énormément dans le flingue. C'est peut-être aussi pour ça, hein. Ce qui n'était pas le cas de l'autre. C'est vrai qu'ils ont l'air d'avoir de subtiles différences. Je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas. On va essayer de continuer comme ça. On va essayer de refaire un petit peu de tir rapide. Alors... Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé là ? ... Il n'en a depuis pas du temps de nourrir. Ce stream est passé ici, en plus Ré BA então de ... Alors... Donc cette arme n'est pas full auto, du tout. Elle est bloquée, elle est kéblo, je ne peux pas la passer sur le sélecteur. Mais, il peut arriver deux choses. La première, j'ai été tellement vite sur le doigt que, voilà. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça me paraît improbable. L'autre solution étant que, la munition a fait reculer la culasse, mais pas suffisamment pour qu'elle vienne se reloquer sur la gâchette, et juste assez pour qu'elle ait suffisamment de force pour venir slamer la suivante. C'est tout simplement du slam fire. C'est un full auto inertiel, si vous voulez. Donc c'est un défaut. Cette arme n'est pas une full auto. Là, c'est du hasard. Donc je verrai, je ne sais pas, je verrai au ralenti. Mais il s'est passé un truc un peu zarbi, là. J'espère que ça ne va pas le refaire, parce que c'est un peu désagréable, pour ne rien vous cacher. Quand bien même cette arme est très, 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 très contrôlable, ce n'est vraiment pas agréable quand... C'est le deuxième chargeur. Quand un truc ne fait pas ce pourquoi il est censé être là, n'est-ce pas ? Encore une fois, je pense que, en fait, je n'ai rien contre le fait de vous montrer du full auto, mais il faut que ce soit volontaire. Je ne veux pas que ça passe full auto sans le vouloir. Allons-y. Allons-y. Clique. Et je suis libre. Il ne m'en restait que deux. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Donc bien évidemment, une arme produite à plus de 6 millions d'exemplaires, c'est un peu comme le Mosin-Naghan. C'est devenu une icône, déjà une icône patriotique soviétique, et ensuite une icône tout court. Il y a beaucoup de gens, même parmi ceux qui ne pratiquent pas le tir ou la collection ou l'histoire, qui connaissent la gueule du PPLSH-41. Ils le confondent souvent avec la Thompson, certes, mais quand même, c'est une très grande gueule aussi. Alors pas avec ce chargeur-là, avec le chargeur camembert, mais ce garde-main ventilé, ce qui lui sert d'ailleurs de cache-flamme, cette découpe en biais, cette crosse monobloc avec rien à l'avant, tout ça c'est très 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 iconique. Alors, en Union soviétique, le PPLSH-41 finit sa carrière très rapidement. Après la fin de la guerre, il sera retiré des arsenaux, ils en refourgueront certaines parties, etc. Il y aura des destructions, etc. Mais Dieu merci, le pacte de Varsovie existe. Enfin, Dieu merci, tout est relatif, mais pour lui, Dieu merci. Dans les années 50, grâce au terme du pacte de Varsovie, les arsenaux hongrois avec FEG, chinois, nord-coréens, vietnamiens, iraniens, yougoslaves vont tous être abreuvés de PPLSH-41. Les manufactures d'armes des pays que je viens de citer vont produire le PPLSH-41 et donc ça deviendra aussi une arme assez appréciée ailleurs. Pour ce qui est de l'export pur, on va dire que les russes l'ont surtout refourgué au Vietnam, les chinois aussi d'ailleurs. A noter qu'au Vietnam, d'ailleurs, il y aura aussi le KM50, qui est une version locale du PPLSH-41. Et chose plutôt bizarre quand on sait que ce truc a plutôt été conçu dans et par des pays froids, en Afrique. Il y a eu énormément de PPLSH-41 en Afrique. Il se trouve qu'on l'a revu très récemment dans les conflits au Kosovo, mais aussi en Ukraine, bien entendu. Les Ukrainiens et les Russes en Ukraine utilisent encore le PPLSH-41. C'est vous dire s'il est quand même très bon. Comme beaucoup de ces armes de cette époque-là, ce sont des trucs assez rustiques, très fiables, et donc qui ont une durée de vie quasiment illimitée en soi, puisque leur concept est toujours bon. Les armes qui dégagent, qui disparaissent. En général, c'est plutôt des armes de merde. Eh bien écoutez, voilà, j'ai été extrêmement content de pouvoir vous montrer le PPLSH-41. Ça faisait très 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 longtemps que je voulais le faire. J'avais plutôt prévu de le faire avec le mien, mais bon, ma foi, puisque j'ai eu l'occasion de le faire avec d'autres. On va pas bouder son plaisir, hein. Tant qu'à faire, autant avoir la vraie version. Allez, je vous dis Dobry Dien à tous, amusez-vous bien, mangez des légumes, buvez de la vodka et de l'eau, sinon vous allez avoir mal à la tête. Bisous. Oui, bisous. Amusez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Ceci était une projection test. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ah, c'était pas immobilier. Ah, c'était pas immobilier. Sous-titrage ST' 501